Volker Soh nous raconte maintenant l'histoire d'un grand, grand mouvement artistique allemand, l'histoire du Bauhaus. Weimar. Si vous connaissez un peu l'histoire allemande, cette ville vous dit forcément quelque chose. Weimar, c'est un peu grandeur et décadence de l'Allemagne. Elle a accueilli Goethe, a vu naître la fameuse république de Weimar, le régime politique de l'Allemagne entre 1919 et l'élection d'Hitler, et a abrité dans ses environs le tristement célèbre camp de Buchenwald. Et c'est aussi à Weimar qu'est née l'une des plus importantes écoles artistiques allemandes du XXe siècle, le Bauhaus. Bauhaus, pour un français, c'est un mot qui sonne un peu austère, un peu froid. Il cache pourtant une véritable révolution artistique, sans laquelle le design et l'architecture du XXe siècle n'auraient pas eu le même visage. Il a vu passer des artistes très célèbres, comme Vassily Kandinsky et Paul Klee, tous deux professeurs à l'école du Bauhaus. Car oui, le Bauhaus, que l'on pourrait traduire par la maison de la construction, c'est avant tout le nom d'une école. Elle fut créée à Weimar en 1919 par Walter Gropius, un architecte de 36 ans, connu pour son style audacieux, des lignes et des angles droits, des façades envers, pas d'ornements. Cela nous semble banal aujourd'hui, mais à l'époque, c'est carrément novateur. Nommé directeur des deux écoles d'art de Weimar, l'école des arts appliqués et l'école des beaux-arts, Gropius décide de les faire fusionner pour créer le Stadliches Bauhaus zu Weimar, que l'on appellera Bauhaus. La grande idée du Bauhaus, c'est de ne plus faire de distinction entre les beaux-arts, c'est-à-dire l'art pour l'art, et les arts appliqués, c'est-à-dire l'art pour les objets. C'est une philosophie qui était déjà en germe au XIXe siècle, avec des mouvements comme Arts and Crafts en Angleterre, ou encore l'art nouveau. Au Bauhaus, on apprend donc à créer des objets à la fois esthétiques, fonctionnels et innovants, destinés à une production en série pour que l'art puisse entrer dans la vie quotidienne. Les élèves suivent et des cours de théorie artistique, où ils apprennent la forme, la couleur, avec des professeurs comme Paul Klee et Kandinsky, et des ateliers techniques de tissage, de poterie, de métal, de menuiserie, d'imprimerie. Là, ils apprennent les techniques et créent aussi des prototypes d'objets. Dans le style, le Bauhaus est très novateur. L'esthétique est simple, épurée, avec beaucoup de matériaux modernes, comme l'acier et le verre. Il y a peu de fioritures. On est dans la lignée des courants d'avant-garde de l'époque, notamment l'art abstrait géométrique, l'étoile de Piet Mondrian ou le constructivisme russe. Regardez par exemple cette lampe de 1924, ou encore la chaise Vassili de Marcel Breuer en 1922. C'est la première chaise en tube d'acier jamais imaginée. La grande affaire du Bauhaus, toutefois, la discipline ultime, c'est l'architecture. D'ailleurs, tous les directeurs de l'école du Bauhaus étaient architectes. Là aussi, l'idée est de simplifier les formes, d'épurer, de standardiser. Pour avoir une idée de l'architecture Bauhaus, regardez par exemple le Haus am Horn, construit à Weimar en 1923. Le but était de faire quelque chose de confortable, d'économique et de fonctionnel. A l'époque, vous imaginez le choc. Regardez aussi ces bâtiments de l'école, à Dessau. Vous remarquez l'importance des grandes ouvertures vitrées ? C'est l'une des caractéristiques de l'architecture Bauhaus. Dessau, c'est la ville où l'école du Bauhaus déménage en 1924. A Weimar, le Bauhaus et ses étudiants, avec leurs idées d'avant-garde et leurs tendances communistes, étaient plutôt mal vues. Ils finirent donc par aller s'installer ailleurs. Au fil des années, l'école du Bauhaus évolue. Avec son nouveau directeur, Hannes Meier, qui arrive en 1928, elle se radicalise. Meier veut aller vers des créations encore plus simples et plus fonctionnelles, accessibles même aux couches pauvres de la société. Puis arrive le dernier directeur, Ludwig Mies van der Rohe. En 1932, l'école quitte enfin Dessau pour Berlin. Elle ferme un an plus tard, quand les nazis prennent le pouvoir. L'école du Bauhaus est morte, mais pas son esprit. Beaucoup d'étudiants et de professeurs fuient l'Allemagne pendant le nazisme et propagent leurs idées dans le monde entier. Ainsi, la plus grande concentration de bâtiments Bauhaus au monde se trouve à Tel Aviv. Bien d'autres partent vers les Etats-Unis. Ainsi, Mies van der Rohe dirige l'école d'architecture de Chicago et contribue à l'apparition des grands gratte-ciels en verre, métal et béton que nous connaissons tous. C'est lui qui dessine dans les années 1950 le Seagram Building de New York. Valtek Ropius, premier directeur, on se le rappelle, se retrouve à la tête de l'école de design d'Harvard. Quant à Laszlo Moly-Nagy, l'un des célèbres enseignants de l'école, il fonde à Chicago le New Bauhaus. L'influence du Bauhaus a été déterminante pour l'architecture. Il l'a introduite dans la modernité, quitte à l'amener parfois vers ce côté froid et inhumain qu'on lui a reproché. Il a imposé de nouveaux matériaux. Il a aussi développé l'idée qu'un objet pouvait être à la fois simple, esthétique, fonctionnel et accessible au plus grand nombre. C'est l'idée du design, aujourd'hui omniprésente. Sous-titrage Société Radio-Canada